Aujourd'hui, dans la vraie vie, on est libre d'avoir une fausse bouche, un faux nez, des faux seins, sans forcément travailler à la roue de la fortune. C'est ce qu'on appelle le bon goût à la portée de toutes les bourses. Aujourd'hui on est libre d'acheter, on est libre d'acheter, on est libre d'acheter, on est libre de vendre, on est bien qu'on ne possède pas, je répète, on est libre de vendre, on est bien qu'on ne possède pas. C'est une technique masturbatoire qui porte le nom de spéculation. Aujourd'hui on est libre de marcher, au pas, au pas. On est libre de courir, mais de préférence sur gel ou sur coussin d'air. On est libre de voyager, de s'envoler vers de nouvelles frontières, les moments où nos bagages ne contiennent pas de dentifrice. Je vais l'enlever. Aujourd'hui on est libre de manger gras et sucré parce que c'est trois fois moins cher, et en même temps on est libre de manger au moins cinq fruits et légumes par jour. Ça s'en est passé de 2400 calories, ça on fait des calculs. Si au final on ne sait pas trop quoi faire, on est libre de manger bouger point et faire. Aujourd'hui on est libre de se sentir français en étant né ailleurs, et encore un peu. Aujourd'hui on est libre d'avoir ses papiers. Si jamais on a cette chance, et si on possède également une carte électorale, ce qui tente en soit une double chance, on est libre d'aller voter pour la paix ou le choléra. On est libre de ne pas s'abstenir car on compte. Si on n'est toujours pas content, et pour toute réclamation, on est libre d'écrire, en joignant impérativement le ticket de caisse. Nul en chiffres, mais je peux payer des lettres. On est libre d'être intermittent, sauf pour se donner un spectacle. On est libre de manifester dans la limite des classes disponibles. On est libre de confondre divorce de l'ordre et brutalité policière. On est libre de croire qu'on n'est pas tous des frères. Bon maintenant, plus sérieusement. Bah oui, c'est quand même. On est libre de croire en nous, plutôt qu'en Dieu. On est libre de croire en nos rêves, plutôt qu'en ceux qu'on veut bien nous vendre. Malgré les prix pratiqués dans l'immobilier, on est libre d'avoir un ou plusieurs jardins secrets. On est libre d'être nos propres architectes. On est libre d'aménager notre espace spirituel intérieur. On est libre de croire en les mots, plutôt qu'en les faits. On est libre de croire en les faits. Ça fait de la musique là ? Non. On est libre de croire au pouvoir magique, thérapeutique et libératoire de la musique. On est libre de n'être l'esclave de personne, et surtout pas de nous-mêmes. On est libre d'aider, de féliciter ou d'encourager. On est libre de s'envoyer des fleurs autrement que par un terre-flora. On est libre de s'envoyer en l'air à même le sol. Adepte de la non-violence, on s'autorise la pratique régulière de joutes verbales, parfois violentes, en couple ou en public. Faut bien vivre, et faut quand même pas déconner. Hommes ou femmes, on est libre de ne pas parler la même langue. L'européen convaincu mais sceptique quant à l'espéranto, on prend le mélange des genres, des langues et des dialectes, même si on se fait traiter de partouzeur cosmopolite. On est libre de parler 15 langues, même si on n'a qu'une seule bouche. On est libre d'être conteur, raconteur, rappeur, acteur, slameur, du moment que ça fait du bien et qu'on partage un minimum. On est libre d'innover, d'inventer, surtout si c'est inutile. On est libre d'être perdu dans ses pensées, d'aller sur la lune gratuitement. On est libre d'aller plus haut, sans pour autant marcher sur la tête des autres. On est libre d'être démago, sauf si c'est pour ramasser les magots. On est libre d'aimer la vie, le bruit, la joie, les cris, les hurlements. Et on est libre d'aimer le silence. A l'infini. Et par-dessus tout. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements